T'es pas couché toi, pourtant c'est l'heure, tu devrais, on va dire que tu fais du somnambulisme, et puis la nuit, tu sors de ton lit, t'allumes le pc, tu vas sur twitch, et puis paf, hop, tu viens regarder les streams les yeux fermés, ce qui à mon avis constitue une énorme erreur en fait, parce que ça va être très visuel ce soir, coucou à toi, si t'es venu sur le stream, je fais un petit essai, un petit essai concernant la chronique que je pense diffuser le 3 juin normalement, chronique sur une preview sur un jeu qui fait peur, vous avez vu ces effets quand même, et donc, oui, 3 juin, normalement, pour regarder The Big Game of Ski, je vous recommande chaudement d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, et puis de ne pas le faire dans une salle intégralement pas éclairée, parce qu'il y a moyen que, bah moi je vais vous donner mon secret, j'ai commandé des lots de slip par 3, parce que pour faire ce stream, je vais en avoir besoin je pense, de quel jeu parle-t-il ? Bah vous avez l'image, je vais pas dire son nom, parce qu'il y a des gens qui risquent de passer sur Twitch, et ça va me spoiler le truc, et, bah de toute façon vous allez voir le titre, bon d'accord, on va faire visage, on va aller dans le visage, et on va voir ce qu'il se passe. Alors pour résumer un petit peu l'ambiance de ce jeu, c'est assez simple, je pense que les gens qui ont apprécié la démo de Pity, oui sur la PS4, vous vous souvenez Pity, le truc où on passait dans un couloir, puis on repassait dans le même couloir, mais il y avait des trucs bizarres qui se passaient, et on comprenait plus rien, et le projet n'est jamais sorti, puisque c'était juste un petit coup pour faire sa petite promo, genre, hey on sait faire, mais en fait les gars derrière se sont dégonflés totalement, salut à toi Kojima, salut à toi Del Toro, et donc, bah, il y a eu un petit arrière-goût de frustration chez les joueurs, parce que, oui, un jeu comme ça, on en avait un petit peu envie. Le truc qui te prend la tête, parce qu'il n'y a rien de très rationnel, et plus t'avances dedans, plus tu pars dans l'irrationnel, justement, c'est exactement ce qui teasait les gens. Alors du coup, bah, des gens se sont engagés un petit peu sur le créneau, et puis ont essayé de créer un petit peu leur Pity à eux. Et il se trouve que, il y a eu beaucoup de merde. Oui, on peut dire les choses, franchement, il y a eu énormément de merde. Et puis, au milieu, il y a deux, trois trucs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, à peu près. Est-ce que ça va être le cas de visage ? Surprise, surprise, Marcel Béliveau. Alors je fais le setup en même temps. Donc là, j'ai une belle image, et oh ! Non, j'ai cru que vous l'aviez. Parce qu'en fait, c'est la même image pour le démarrage du jeu. Je vais essayer de le capturer direct. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Vous verrez. Ce que je vois, moi. Alors, un petit alt-tab, ça fera du bien, peut-être. Et une petite capture de jeu, s'il veut bien se laisser faire. Oui, j'ai pris la voix grave, parce qu'il va y en avoir besoin. Enlevons ceci, et hop ! Oh là 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 là, magique. Et le son pile au bon volume, je crois. Alors, je vais baisser mon retour qui lui est un peu fort. Voilà. On va essayer de faire ça bien. Alors, c'est stream de répète. Normalement, ce stream ne va pas être diffusé. Mais je vais m'en servir, je pense, si ça se passe comme prévu. Oui, je prévois toujours. Si ça se passe comme prévu, et que je fais des cris de chillettes absolument immondes pendant le run, ça va me servir à faire une belle bande-annonce, je pense. Voilà pourquoi je me permets de streamer ce soir. J'aurais pu enregistrer tout seul en rabois dans mon coin. Mais bon, je sais que vous aimez mon temps de crier. Réglé, fermé. Alors, je n'ai pas mon setup vidéo, parce que vous, vous êtes en plein écran, mais moi, je suis en microscrépique. Il faudra que je trouve un moyen d'accéder au setup. Peut-être, sous réserve. Donc oui, visage, on me l'a vendu comme effectivement un équivalent de Pity qui vous fait tourner, virer. Sous-titrage ST' 501 Je ne voudrais pas spoiler, mais ça sent un petit peu le Red Run. On me l'a vendu comme un. ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, c'était Visage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique dans TPG. Non, je l'ai déjà faite, celle-là. Ok. Ça commence chaud chaud. Alors, je vais regarder si j'ai pas un moyen de basculer la résolution pour me mettre dans un mode un petit peu plus décent. Parce que vous, vous êtes en plein écran, mais moi, je suis pas du tout en plein écran au niveau immersion. C'est un peu foireux, du coup. Vidéo 1280-720. Moi, ça me va du moment où tu me le fous en plein écran, fils. Voilà. Non, elle est pas bien, là. Bon, maintenant, on est logé à la même enseigne. Alors, j'espère que vous avez fait comme moi. Parce que ça peut être sympa. Faites pas vos timides. Éteignez les lumières. C'est pas la peine d'avoir des trucs éclairés autour. Vous allez voir. Ça va très bien se passer. Vous êtes avec moi. Je vous tiendrai la main. Enfin, vous me tiendrez la mienne, je pense, surtout. Ah, 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 ah. Ah, bonjour. Allez, on y va. Alors, ma gama est très, très basse. Ouh là là, ma gama était trop basse. Je suis désolé. Je retourne une dernière fois dans les options. Ah, le téléphone attendra. Vidéo, je peux régler ma gama ? Oui. Voilà, mettre à 50, ça devrait être beaucoup mieux. C'est parfait. Hop. J'arrive, j'arrive, me voilà. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, Rose. Oui, je sais. Je sais que je tende à être un peu anxioureux sur les petites choses. Je m'en remercie pour ça, mais je me suis un peu peur. Je n'ai pas vu vous dehors de la maison en environ 3 semaines. Est-ce que tout va bien ? Could you call me just to let me know ? Everything is fine. Oh, c'est gentil. C'est trop gentil d'avoir des voisins comme ça qui s'inquiètent pour vous, alors que ça fait 3 semaines que vous n'avez pas mis le dé dehors, et qu'il y a peut-être même des odeurs qui sortent de votre maison. Je dois régler un dernier truc que j'ai oublié d'ailleurs. Ah oui, je voulais vérifier si ça se joue au... Clavier, ça sera peut-être plus pratique pour moi. Parce que le pad, je ne trouve pas que ce soit particulièrement adapté. On va voir. Petit retour dans les options. Désolé. Sérieux, je ne peux pas s'ouvrir le clavier ? Non, mais... Parce que le clavier, là, est réglé, mais il est réglé en anglais, comme d'habitude. Et vu qu'on ne peut pas le changer... Oui, c'est le soupir de la mort. Le fameux soupir de la mort, quoi. Bon, tant pis. Alors, je n'aime pas trop les mouvements au stick, parce que c'est... Ça fait des jolis traveling, mais... Ce n'est pas forcément génial. D'accord. Alors, ils ont joué le côté un petit peu préhensile avec les manettes de... Ah, tu peux me retourner rapidement, ça c'est bien. Non. Ok, on peut mettre des bougies, ce qui est vachement bien. On peut jouer avec tout ce qu'il y a dans la maison, vraiment ? Ok, c'est avec la manette. C'est avec le stick droit, ok. Bon, bon, bon. On va éviter de tout déplacer dans la baraque, parce que je pense qu'on pourrait y passer la journée. D'accord. Tu as l'air d'y tenir aux bougies, et je n'en ai pas tant que ça. Le... Le... Ha 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 ! Quelle limite du script, déjà ! C'est vachement triste. Alors, votre personnage peut perdre sa santé mentale pendant le jeu. Ha 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 ! Ouh ! Rester trop longtemps dans l'obscurité fait baisser son équilibre mental. D'accord, donc si le cerveau apparaît de manière totalement claire, ça veut dire que je suis en train de péter un plomb, et que je risque d'avoir des... des... des alus, ou de voir des événements qui existent ou n'existent pas, on ne sait pas. Et donc, si ça passe en rouge, je suis en total stress. Ok. Je cherche toujours la touche qui s'appelle Annie sur mon clavier. J'ai toujours rêvé d'avoir une touche Annie. La fameuse touche qu'on... qu'on appuie, qu'on se fait demander. Plop, plop. Oui, il y aura beaucoup de plop, je pense, dans ce stream. It's raining today, my friend. Yes, it's raining a bit. And the loupiot are deconing. Alors là, ça va se compliquer. Il y a des événements paranormaux. Et il faut que je les comprenne pour les distinguer des événements un peu plus normaux et pas péter un plan. Bon, ok. Je touche ma Annie. Touche. Toujours pas. Apparemment, la lumière est mon amie, donc on va essayer d'en mettre un peu de max. Je me barre. Allez. Dès le début du jeu. D'accord. Ok. J'ai pas un inventaire, les gars. Je sens qu'on va pas s'entendre avec cet inventaire. Oui, bah non. Les statiques, non, merci. It's closed, baby. It's closed. Tout est closed. The placard is closed. Non, il y a mes affaires dedans. Ok. Quick. Quick. J'ai pas l'air con, moi, avec mon ampoule à la main. Est-ce que je veux changer une ampoule ici ? Non, je vais les garder pour plus loin. Je suis quelqu'un de... Raisonner. Salut, je viens pour changer l'ampoule. Je vais m'immerger dans la baignoire et je vais changer l'ampoule pile à ce moment. Vous avez eu peur, hein ? Ouais, je sais. Je fais bien, ça. Faut ouvrir les portes en... Appuyons et en tirons, ok. Je regarde ce qu'il y a de partout. Je fais un peu mal à ma fouille. C'est ce que c'est... What is it ? I can't grab. I cannot. Le dentifrice, même pas. Rien. Bon. Tant pis pour one. C'est pas très pratique, les ouvertures, comme ça. Bon, de toute façon, s'il y avait un objet important, il serait surligné, je pense. C'est le... Regardez-moi ça. C'est ça, c'est... Je le prends. Je sais pas. Il y a plein de... Il va peut-être y avoir trop de choses à examiner. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est le problème avec les jeux... de notre génération. C'est que les univers sont tellement pleins. Je peux plus passer, c'est génial. Je peux pas sauter. Ok, ferme ça. Il y a une logique. À part que je sais pas me baisser, ça c'est pas très logique. Mais les univers sont tellement fournis et chargés que... Du coup, on peut passer sa vie à cliquer sur tout et n'importe quoi. Une boîte. Regarde la boîte. Tu vois ? C'est bien cette boîte. C'est important de faire des grincements dans les jeux, sinon c'est moins crédible. What ? Mes godasses. Je chausse toujours du 42, ça c'est la bonne nouvelle. Et, 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 voilà. J'ai l'air con avec ma... Mon ampoule, mais j'aime bien. J'éteins. Et je rallume. C'est nuit chez vous, les gars. Alors, on m'a dit, reste pas trop dans la nuit. Reste pas trop dans la nuit. T'as tendance à cogiter. Tu cogites. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Tu fais n'importe quoi. Ah, ça y est, ça commence. Bon, je vais en faire quoi de mal au pilote, moi ? Oui, alors j'espère que le son est bien aussi. Donc c'est pour ça que je me sers un petit peu de ce pré-enregistrement. C'est quoi qui fait ce crouille ? C'est bloqué, buddy. Et il ne veut pas que tu te... C'est bloqué. Donc laisse ton bed. C'est bloqué. Tu n'as pas été dans le basement. Mais c'est tout noir, donc j'ai pas super envie d'y aller. Non, mais qu'on se le dise, quoi. D'accord, j'y vais. Petite sluggade. Est-ce qu'il y a objectif ? Il y a des tips, mais on n'en est pas encore là. On va regarder plus en détail cette maison. Alors, je peux spoiler un petit peu. Je me suis quand même pas mal renseigné sur le jeu. Ben oui, histoire de ne pas prendre une grosse bouse. Comme ces fameux clones de Pity dont je vous parlais au début, qui de Pity font surtout pitié. Et du coup, celui-ci semble à peu près sain. Enfin, moi, le peu que j'en ai vu, j'ai vu un trailer, et j'ai trouvé l'ambiance bien foutue, quoi. Donc je reviens exactement d'où je viens, parce que j'ai la grande classe avec moi. Non, même pas. Ok. Alors, la room de progression, la piôle de progression. Je vais vous rapprocher, comme ça je ferai encore plus la voix grave, ça fera encore plus peur. Ok, donc c'est là que j'ai mis tout ce que je déverrouille dans le jeu. Bien, bien, bien. Et je ne peux pas le carrer. C'est dommage, cette piôle mériterait un bel éclairage si j'avais une ampoule avec moi. Mais pfff, dommage, je ne sais pas. Squeak, 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 que dalle. Ok. Je me barre avec mon ampoule, tu ne l'auras pas. Tant pis pour toi. Je n'aime pas quand il fait tout nuit. Je suis vraiment dans la merde. Je ne vois rien de chez rien. Mon cerveau apparaît un petit peu, ce n'est pas bon. Il faudrait que je dise ça, ma psy. Non, je n'en ai pas de psy. Je n'en ai pas trouvé de nouvelles depuis la dernière que j'ai tué. Et donc... It's all verrouilleux de... I am sorry, I am coincé dès le début. Oui, cette manière désagréable de parler anglais avec l'accent français. J'ai besoin d'une clé. La clé du basement, donc de la cave. Moi, je pense qu'elle est dans la pharmacie, c'est obligé. J'ai du mal à regarder. Salut ! Il n'y a pas une clé ? Une clé ? En forme de clé ? À la souris, ça serait vachement plus pratique quand même, les gars. Non, mais on s'en fout de ça. Attends, je ne peux pas le jeter. Il y avait un truc pour le jeter tout à l'heure. Jet. Jet au black core. Non, je l'ai rêvé, ok. Non, mais laisse. Laisse, laisse, laisse. Ferme ta porte, là. Il y a peut-être un truc derrière. Tes serviettes ! Mais quelle horreur, toutes ces serviettes ! Ça fait au moins une machine complète à elle seule. Et ce PQ ? Même pas quadruple épaisseur. Non, mais je suis horrifié. Bon, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas trouvé ici. Mais alors, s'il faut que j'ouvre tout, ça va être long. Je ne vais quand même pas tout regarder, les amis. C'est moche, en plus. Alors, je parle volontairement doucement. Pour que, s'il se passe quelque chose, ça vous fasse davantage sursauter. C'est très rigolo, c'est pas de se taire à la con. Il y a eu un bruit. Non. Ouais, non, mais il n'y a rien. Je vais super le rentabiliser, je pense. Je vais être d'une lenteur. Je vais me piauter, moi. Pourquoi ne pourrais-je pas ? Il n'y a pas une... Ah bah voilà, mieux ! Tu ne veux pas t'ouvrir, toi ? Alors, il faut que je trouve cette putain de clé. Pas que je m'éloigne quand même de mon... un objectif et une clé, logiquement. Bah, tu laisses ça dans le salon, à côté de la porte d'entrée, je ne sais pas. Ça ne vous semble pas logique ? Clic. Bon, 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 bon. Il n'y a pas une touche pour courir. Si je me déplace un petit poil plus vite. J'ai fait cette porte, j'espère. Oui. Non ! Ah, ça, ça fait vraiment ma chambre, quoi. C'est vraiment le bordel. Vous voyez, c'est très réaliste. Qu'est-ce que ça aille, hein ? Je ne vais pas en avoir besoin. Bien entendu que non, enfin, que diable. En plus, je suis contre la chimie, moi. J'ai l'air un peu de cake avec mon ampoule et ma boîte de pilules. Si je pouvais les ranger dans ma poche, ce serait le truc le moins con que j'aurais fait dans la soirée, je pense. Ok. Oh, mais c'est très réaliste, hein ? On se rend vraiment dans ma piole. Ah, 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 ah. Oh, abri, quête au... Y'en a. Oh. D'accord, le briquet allume les bougies. Il m'éclaire un peu. Mais il ne m'empêchera pas de stresser si je suis en mode panique. Merde, je l'ai droppé où ? Non, 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 pas ça. Pitié. Non, mais non. Il est là, ça va. Putain. On n'est pas passé loin de la grosse connerie, quand même. Oui, je veux bien mon briquet. Ok, donc je le mets dans ma main droite. Non. Qu'est-ce qu'il en a foutu ? Non, c'est bon. Ça fait peur. D'un codec. Il faut faire gaffe que je n'ai pas 36 000 objets, donc je peux en avoir 4, 5. Et après, je me démerde avec mes clés. Je suis toujours à la recherche de ma... Tain de clés. S'il faut que j'ouvre tous les tiroirs de la maison pour trouver cette clé, ça va être moche. Je vais coirner un poil. J'ai rêvé où la... La tasse a bougé. Non, je ne l'examinerai pas. Elle est moche, ta tasse. Comment j'allume le briquet ? Ok. Si je suis de demander. Comment je l'éteins ? Merci. Oh, c'est long, on va allumer. Je vais foutre le feu. J'ai fait ça. Et... Je ne peux pas allumer les clés de bougie, là. Que dalle. Pourtant, c'est écrit Ray Trigger Interact. Oula, ça rame. Ok, je passe par un placard pour aller dans une autre chambre. C'est logique. Pourquoi je ne peux pas... Oh, fuck off. Il venait du fond du cœur, celui-là. Interrupteur. Eh bien, je m'en fous. J'ai amené une ampoule. Tu me moches, toi. Alors, il faut que je me rappelle que mon briquet n'est pas éternel. Une peluche morte ! Quelle horreur. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai l'air trop conner avec mon ampoule. J'ai l'air trop conner avec mon ampoule. Il s'est rebaissé où, j'ai arrivé. Je vais économiser mon briquet avant qu'il se passe quelque chose de triste. Je vais vous mettre en place. Ce jeu fait tout pour vous mettre dans un stress mode incroyable. Briquet, toi. Quand je ne vais plus avoir d'essence dans le briquet, mais comment je vais pleurer. Elle n'est pas broken, mais c'est quand même le bordel. Bon. Ça. Oh, fuck me. Ok. On n'y voit rien chez vous, les gars. Bon, ben, il n'y a rien. Pas de quoi en faire en fromage. La musique, un peu tendue, là ? Non. Non, pas du tout. Alors, yes, je tourne un peu en rond, mais je pense que c'est le principe du jeu. Et dans cette immense baraque, trouver le... Trouver cette fucking clé. Ah, ça a laissé l'horloge, ça. Elle veut me dire quelque chose. Elle est où, là-bas ? Salut. Pour vt'être courir dessus. Clique, cloc. Clique, ploc. Redrum. Bon, j'espère qu'il a une bonne autonomie de se briquet, parce que sinon je vais galérer, quoi. Pourquoi ne puis-je pas interagir avec ses culs de bougie, là ? Je t'économise, Coco, je t'économise. Oui, je répare ça, moi. Ta-da ! Ça ne m'a rien ouvert. Mais normalement, quand tu mets une ampoule quelque part, ça ouvre quelque chose. Je ne veux pas faire mon... Ok, je peux mettre des bougies, ici. Tu ne veux pas me cramer mon ampoule, man. On se connaît à peine. J'ai du mal à imaginer où sont planqués ces putain de clés. Toi. Alors, si on procède avec une grosse logique de bourrin logique. Il y a une clé quelque part. Il faut que je la trouve. Et tout va bien se passer. Je ne vais quand même pas remonter d'où je viens, les gars. J'ai interagis. Je vais appeler la voisine. Voisine, je n'ai aucune idée de ce que je fais ici, mais j'aimerais bien que tu viennes me chercher. Et apporte à manger. Je n'arrive plus à me débarrasser du téléphone. Voilà, mais mieux. Bon. Des bougies, je n'en ai pas trouvé. Des clés, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas besoin d'une canette qui me tienne compagnie, les gars. Alors, l'interface est un peu bâtard, là, des fois. J'ai mon bruit qui est à gauche. Tout vient un peu de s'éteindre, quand même, non ? J'ai cette impression, moi. Je ne sais pas qui c'est qui joue avec les inter ici, mais... Puis alors là, c'est mort. Ok, je ne reviendrai plus jamais ici. Comme quoi, en musique, des fois, il n'en faut pas beaucoup, moi, pour que ça marche. Là, le violon est particulièrement énervo. Oui, mais si j'agis sur ça... Ah ben non. Tu rêves, bonhomme. Tu rêves. Mais ta vie, c'est d'amener les clés. Je ne suis pas prêt d'être trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne l'est où, ce bruit ? Pourquoi tu m'as encore foutu en l'air bas ? Mais... Qui s'amuse avec les inter ici ? J'aimerais savoir. Je veux des noms. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon cerveau a tendance à se remplir. Ça veut dire que je deviens intelligent tout d'un coup. Parce que là, on le voit clairement. Alors, il faudrait que je retrouve la chambre de la pochiote. Oui, j'arrive. J'arrive ! T'es où la chambre de la poutite ? Mais laisse-moi ouvrir ça. Mais... Il est où l'inter ? Comment ça, je commence à paniquer déjà ? Pas du tout. Mon timbre de voie reste naturel et détendu à la fois. Mes mots ne se saccadent pas. Gabosu. Oui, Gabosu, grand dicton. Oh, fuck. Je n'ai plus d'essence. Quand tu n'as plus d'essence, tape dans tes mains. Quand tu n'as plus d'essence, tape dans tes mains. Car tout est cool. Oh, quand tu veux, tu me l'ouvres, celle-là. Non ? Ok. Je vais me cacher là, avec le noeud noir. Je vais attendre que ça passe. Je crois que je suis en train de faire une petite crise d'angoisse. Il me pointe ça qu'en papier. Ouh là là. Toi, t'es moche. T'es vraiment super moche. Je crois. Vous n'avez pas eu des clés, les amas, là ? Non, vraiment. Ça, il faut le prendre. Chipson a un remontant. Oh, fuck. Et mon briquet, il ne s'est pas rechargé comme par magie. Ça pourrait marcher. Alors, il faudrait que j'identifie des... 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 Des recharges pour le briquet. Oui, j'étais en train de réfléchir. Ça se voit. Comment j'utilise ça, les amis ? Dynamique item. Ok. Drop, non. Retrigger, opten. Je ne vois pas trop la différence, mais ce n'est pas grave. Ok. J'ai toujours l'air aussi con. Oui, 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 oui. Il faudrait vraiment que je trouve de l'essence pour briquet. Parce que ça, ça ne va vraiment pas le faire s'il se passe quelque chose. Genre un event un peu scripté. Mais que je n'avais pas prévu à ce moment-là. Ok. Toi, tu as envie de jouer, toi. Un briquet à la main. Et une boîte de calmant dans l'autre. Je ne crains absolument rien. Je ne sens rien. C'est le bordel. C'est le bordel. Je vais zoner ici longtemps, je pense. Des clés dans une chambre d'enfant. Je ne trouve pas ça très très intelligent. C'est vraiment pas pratique au pad. Mais alors, pas pratique du tout. Comment ça, je tourne en rond ? Mais non, 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 non. Regardez, regardez, regardez. Je vais faire un truc non prévu par le jeu. Pourquoi ça s'éteint tout seul, ça ? Oui, parce que je crois bien que j'ai entendu frapper. T'es qui, copain ? Tu ne veux plus jouer. Je n'ai plus de briquets. Ah, mais on les balance, les briquets, quand ils sont vides. Qu'est-ce que tu fais là, nounours ? Il ne faut pas rester là. Il y a des trucs bizarres. Viens, je t'emmène. Viens avec moi. Tu ne crains rien. Je suis déjà venu ici, sauf erreur. Où j'ai hurlé devant le réalisme crillon de cette chambre. Et je n'ai peut-être pas fait un truc, alors je ne sais pas quoi. Téléphone, c'est mort. Boukine, peut-être pas le moment. Inspecter toutes les étagères, déjà fait. Interagir avec ça, pot de zob. Oui, pot de zob, c'est un terme technique chez les gens qui font des enquêtes. Qu'être dans le... Dans le sphère naturel. Putain, je ne vais pas me taper tous les tiroirs, les gars. J'ai encore entendu frapper, en plus. Alors, le jeu est très rigolo sur ça. C'est qu'il... Il vous laisse croire que... Et des fois, vous croyez. Puis des fois, c'est réellement. Puis des fois, c'est réellement ce qui n'était pas prévu, quoi. C'est... Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Vous voyez que tout est sur la tension du jeu. La tension. Je vide le sac. Non, ce n'était pas ça que il fallait faire. D'habitude, dans les miroirs, il y a des sales jeux dans les jeux comme ça. What the fuck, il fait de plus en plus noir ou c'est moi ? Je ne trouve pas de briquet. Je ne trouve pas de... C'est ouvert. Il n'y a pas un briquet, des fois, les gars. Je l'ai déjà vu. Non. Non, 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 non. Me laisse pas. Tiens, c'est la piôle. Non. Il n'y a pas des clés, des fois. Bon, je demande, il y a 8 mots. Je peux espérer. Que dalle. Que chi. Je ne vois rien. Il me faut un briquet, bordel. Non, je ne suis pas super doué. Il y a de la musique, là, derrière. Je n'ai pas la patience au pad d'ouvrir tous les trucs. C'est super pénible, il faut avouer, quoi. C'est la radio. Tu ouverts, ça ? Non. Clé, briquet, j'en suis toujours au même problème. Je suis très, très malheureux. Une clé ! Oh, je n'ai plus rien à voir. Stocke-moi ça. Stocke-moi ça. Write trigger. Stocke. Show me. Nickel. Du coup, je n'ai même pas vu quelle clé c'était. basement, ok on va y arriver, mais le problème c'est que je n'ai pas de je n'ai pas de lumière comment ça monsieur K a peur du noir, ouais 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 ouais, je confirme c'est le problème des gens qui ont une imagination très développée ah merde, la basement c'était l'autre, je suis nul voyons, regarde, t'es à fond je l'ai c'est moi le fichu cette interface oui, je fais ce que je peux cloc hop, on sort de ça et on se barre ouais non, je vais éviter la descente je ne sais pas c'est tu veux vraiment que je descende il n'y a pas d'inter il n'y a rien oh, les gars les gars les gars oh, oh, oh moi j'y vais je ne sais pas si c'est une excellente idée je viens de m'enfiler des cachetons parce que je suis très gourmand aux cachetons là je reprends une boîte alors je trouve des cachetons par foison à foison et je ne trouve pas un seul briquetos les gars vous n'allez pas me laisser comme ça ou je m'en vais d'ailleurs il y a un truc très drôle mine de rien qu'est-ce qui m'empêcherait de prendre ces coussins très anguleux et de casser une fenêtre et de m'en aller je la pose la question alors il te suffit je veux un briquet je n'irai pas là où il fait tout noir tant que je n'aurai pas mon briquet faire un caca nerveux oulala ça fait combien de temps qu'on tourne en rond ? 50 minutes j'y crois pas ce bouffeton est parfaitement fonctionnel il réussit cette performance de je vois rien de du coup vous faire tourner très très doucement dans sa petite histoire et de vous mener en bateau juste là où il faut il n'y a rien d'autre à être lâche ok non je ne vais pas rouvrir tout ça les gars c'est non personne n'a envie de faire ça alors est-ce que l'autre ce serait déverrouillé par zazar que dalle mon potal celle-là qu'elle est nid ah oui c'est écrit clairement en plus c'est jammed oh fuck c'est jammed c'est quoi ça ? c'était un briquet putain on sent la sale le briquet vas-y équipe je veux un briquet bouge pas là 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 et je le veux là là j'ai une boîte de pilule à gauche je ne peux pas tenir mon briquet je ne sais pas pourquoi mais on va le savoir assez tôt yallah right trigger non ne me fais pas ça quand j'ai réfléchi il y a un bug ça ne peut être qu'un bug quoi alors attends ça je n'en ai pas besoin ça je peux maintenant non oui merdoum merdouille merdakoum je ne comprends pas the lighter is empty there is no need to keep it oui je veux bien le balancer mais tu ne me proposes pas l'option madame alors je veux bien avoir l'air d'un couillon mais quand même il y a deux trois trucs merdiques sur cette interface je trouve je viens de ramasser un briquet et je viens de me le mettre dans le nez quoi bon on va y aller à la brutale parce que de toute façon c'est qu'un run test mais pourquoi j'y vais à la brutale ici vu que ce n'est pas le bon endroit ça c'est une bonne question je vais être bien avec mes petites pilules je pense que je vais prendre tout le tout le flacon de pilules on va bien voir ce qu'il se passe de toute façon je ne serai rien bien eh non ma sanity va très très bien puis de toute façon on n'est pas encore mort donc je veux voir comment on fait ok je n'arrive plus à retrouver l'endroit où je peux remonter il faut m'aider il faut m'aider j'ai mes clés qui ça recommence les clés oui bah j'y vois vraiment le que d'un je vous garantis je suis passé dans un truc à éclairer mais je l'ai raté et alors je ne le retrouve plus on est dans la merde qu'est-ce que c'est ça va mieux non ça va pas mieux je suis où bordel de bite je suis que dans des coins noirs de merde c'est la dèche les portes se referment toutes automatiquement derrière moi c'est magique utilise ce putain de briquet par pitié je n'arrive plus à m'aider qu'il paie avec les briquet c'est d'une tristesse j'ai droppé et celui-là je ne peux pas le choper c'est incroyable ça je veux se briquet putain il y a un bug quand même là on ne va pas me dire le contraire bon je vais arrêter le stream ici puis je vais continuer hors stream en espérant quelque chose de fantastique qui fasse hurler dans les chaumières parce que c'est pas normal quoi oh puis l'interface des portes qui déconne aussi c'est pas terrible ride trigger je suis dessus bouger le truc je suis dessus mais ça ne bouge pas décidément ce jeu est vraiment early early allez hop 55 minutes on va boucler là comment je sors de ça il y avait quoi dans les tips lighter on va regarder des fois que ok bougie donc la bougie c'est vraiment que pour les endroits statiques si on bouge avec ça s'éteint ok on sera informé maintenant ok d'accord donc ça c'est ok où tu merdes et que tu gâches des objets qui sont vitaux pour terminer un truc yes I am sure donc les ennemis vous savez un petit peu maintenant ce qui vous attend le 3 mai non le 3 juin normalement ça devrait être pas mal alors je vais tourner un petit peu pour le début pour éviter de tourner on repareil et faire un stream oui il est très tard il est 2h et faire un stream qui speed un peu sur le démarrage et puis après on se fera le jeu en mode normal où je découvrirai total en mode normal quoi en tout cas rendez-vous le 3 juin non rendez-vous avant vous allez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater puisque lundi on a du shmup mardi on a du shmup mercredi on a du shmup semaine d'après on a une nouveauté le lundi on aura un shmup le mardi et on aura Arcade Legends le mercredi oui le retour de Arcade Legends allez ne faites pas trop de cauchemars à tout bientôt ciao à gros